... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce journal. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est attendu à Abidjan demain lundi pour une visite en les quatre jours. L'axe Yamsoukro-Brazzaville se consolide. Plusieurs accords bilatéraux seront signés au cours de son séjour. Le président Denis Sassou Nguesso sera accueilli à son arrivée à Abidjan par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'axe Bleu-Léquin-Guy-Glo dans l'ouest ivoirien sera réhabilité. La fin du calvaire des usagers de cette route est imminente. Le premier ministre Patrick Cachy vient de donner le premier coup de pioche et l'axe Bleu-Léquin-Guy-Glo au long de 74 kilomètres en état de dégradation changera de visage pour le bonheur des populations. Les pluies diluviennes ont encore fait des dégâts humains et matériels. Cinq membres d'une famille ont péri dans un éboulement survenu au quatrième millionnaire Ayopo-Gon. Le drame est survenu l'année dernière. Le ministre Bouaké Fofana s'est rendu sur les lieux. Les populations sont invitées à quitter sans délai les zones à risque. La trêve n'était que de courte durée au Soudan. Les combats ont repris de plus belles ce dimanche à Khartoum, la capitale. Dix minutes seulement après la calme de 24h négociée par les médiateurs saoudiens, les parties belligérantes, armées et forces paramilitaires ont repris les armes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président congolais Denis Sassou Nguesso arrive à Abidjan demain lundi. C'est une visite de quatre jours qui vient consolider davantage l'axe Yamsoukro-Brazzaville et plusieurs accords bilatéraux seront signés. Le président Denis Sassou Nguesso sera accueilli à son arrivée dans la capitale économique ivoirienne par le président Alassane Ouattara. Michel Digré. La dernière rencontre officielle entre le président Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso remonte à février 2022 en marge du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa. Ce lundi, les deux chefs d'État se retrouveront sur les bords de la lagune Ébriée à la faveur de la visite officielle du président du Congo. Quatre jours pour donner un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays, notamment sur les questions économiques. Plusieurs accords bilatéraux seront paraffés dès l'arrivée du président congolais. Malgré les bonnes relations diplomatiques qui existent entre les deux pays, les échanges économiques et commerciaux restent encore faibles. Selon les chiffres du ministère ivoirien en charge du commerce, au titre de l'année 2021, les exportations de la Côte d'Ivoire vers le Congo sont estimées à 13 430 tonnes, soit une valeur de 11,49 milliards de francs CFA, tandis que les importations de la Côte d'Ivoire provenant du Congo sont estimées à 2 000 tonnes pour une valeur de plus d'un milliard de francs CFA. La balance commerciale est excédentaire des 10,40 milliards en faveur de la Côte d'Ivoire. Le président congolais, au cours de cette visite officielle, se rendra également à Yamsoukro pour une cérémonie de pose de gerbe de fleurs au caveau du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Oufouette-Boigny. Et l'axe au bleu le quinquiglo dans l'ouest ivoirien sera réhabilité. La fin du chemin de croix des usagers de cette route est imminente puisque le premier ministre Patrick Hachi a donné le premier coup de pioche des travaux. Le calvaire des automobilistes ne sera plus qu'un vieux souvenir. Notre reporter Mama Traoré nous conduit sur ce tronçon. Le voyage, c'est vrai, ne sera pas aisé en raison de l'état de la route. Mais ce n'est plus qu'une question de temps. L'axe changera bientôt de visage. Les travaux de renforcement de l'axe Diokoué-Giglo-Blolequin vont durer deux ans. Le chantier sera exécuté par une entreprise ivoirienne. Cette route, quand vous l'analysez, elle a été construite il y a plus de 20 ans de cela. Ensuite, elle est fortement dégradée. Donc ce qui rend la circulation difficile et très inconfortable aux populations. D'où la nécessité de faire un renforcement, c'est-à-dire reprendre les différentes structures de chaussée de cette route-là. Nous nous engageons à livrer des travaux de qualité dans le délai réquis. La région de Kavali a pour voisine la région de Guémont, dont la capitale est Diokoué. Aujourd'hui, avec ces travaux, ça permettra aux chefs-lieux de la région de Guémont de pouvoir être reliés aux chefs-lieux de la région de Kavali, à savoir Guiglo, mais aussi au département de Blolequin, de pouvoir être reliés à son chef-lieux de la région, qui est Guiglo. C'est aussi la porte d'entrée pour le Libéria. Il y a un certain nombre de travaux qui se font, notamment Blolequin, tout le plus frontière du Libéria. Donc il était important que toutes les voies avant soient complètement remises en état. Ce tronçon a été pris en compte dans le programme routier du gouvernement, du fait de son état de dégradation très avancé. Surtout, l'axe Guiglo-Blolequin, les usagers qui le pratiquent au quotidien disent vivre un calvaire. Si la route est bien, c'est 1h30 comme ça. Mais avec l'état de la route, souvent c'est 2h, souvent 2h30, souvent 3h. Au-delà même c'est 3h, la route est coupée là-bas. L'état de route n'est pas bon. Et que ça casse toujours nos véhicules, bon. Il n'y a pas la route là-bas même. C'est la souffrance même qu'on mène là-bas. Vraiment, présentement, si on a eu la route, ça va nous arranger. On a bien de la route même, sérieux, sérieux. Pour alléger les peines des usagers de cette route, l'état va investir 58 milliards de francs CFA. Le trajet est divisé en deux sections. La section Duokwe-Guiglo, longue de 35 km, et celle de 63 km, reliant Guiglo à Blolequin. En tour, un linéaire de 98 km à réparer. Voilà, et le calvaire des populations prendra bientôt fin. Justement, le tronçon Duokwe-Guiglo, blelequin, sera complètement refait. Le trajet de 98 km, vous l'avez entendu, parcouru par les usagers de la région du Kavali, sera réhabilité. Les travaux vont coûter plus de 58 milliards de francs CFA. Dans un délai de deux ans, le premier ministre, en mission dans la région, a lancé les travaux de réhabilitation. On retrouve nos envoyés spéciaux, Mama Traoré, Adama Sangari. À l'entrée de Guiglo, le cortège du premier ministre franchit le futur expont sur le fleuve Mzeau. C'est l'occasion pour Patrick Hachi de marquer une escale pour s'enquérir auprès de l'agence de gestion des routes, maître d'ouvrage délégué, de l'état du chantier du nouveau pont. L'ouvrage en construction va mesurer 112 mètres de long. À ce jour, le taux d'avancement est estimé à 73% pour une livraison prévue d'ici décembre 2023, conformément au délai prescrit. Rassuré, le chef du gouvernement se rend sur la place publique de Guiglo pour lancer les travaux de renforcement de l'axe Duokwe-Guiglo-Bleau-Léquin. Les travaux sont prévus de durer 24 mois. C'est entièrement financé par l'état de Côte d'Ivoire à hauteur de 58,8 milliards de francs CFA. De façon précise, entre Duokwe et Guiglo, nous avons 35 kilomètres qui sera entièrement réhabilité. Et ensuite, entre Guiglo et Brolequin, ce sont 3 kilomètres. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à Brolequin, on peut complètement poursuivre sur tous les pleux et la frontière du Libéria. Pour les populations de la région du Cavalier, c'est le début du soulagement. Ce genre d'investissement qui avait cessé d'exister depuis la gouvernance du patriarche Félix Oufo-de-Boigny, alors nous allons demander à la population qui dit mieux, qui dit mieux, qui peut faire mieux que Alassane Ouattara et son gouvernement. Vous venez aujourd'hui nous retirer une épine du pied. Le tronçon, Duokwe, Guiglo, Brolequin, demain sera un vieux souvenir et nous aurons une magnifique route. Je sais les dispositions que vous avez prises pour la reprise effective des travaux. Brolequin, tout le plein frontière du Libéria. Elles n'ont pas encore fini de savourer leur joie que les populations du Cavalier se voient annoncer d'autres bonnes nouvelles par le chef du gouvernement. Le président m'a demandé de vous informer que la prochaine fois, ce sera pour lancer Guiglo Taï. Et en même temps, je lancerai la route Mont-Quibli. Cette route tant attendue, je la lancerai également. Patrick Hachy invite la population du Cavalier à adhérer à la vision du président Alassane Ouattara. Une vision qu'incarne la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavalier. Celui qui est en haut de la colline, qui voit loin, c'est lui qui vous montre la voie. Vous qui êtes dans la vallée, vous dites que vous connaissez la route. Entre vous deux, qui a raison ? C'est Anne-Désirée Ouloto qui est sur le haut de la colline. Et de là où elle est, elle voit. Elle voit ce qui est en train d'arriver. Et elle ne veut pas que ça passe à côté de Guiglo. Elle veut que Guiglo ait sa part. Elle veut que le Cavalier ait sa part. Alors de grâce, de grâce, ne nous trompons pas la route. On marche, ça fait trop longtemps. En dix ans, la Côte d'Ivoire a atteint le rayonnement qu'il avait du temps de fouet. Et cela grâce à la paix, grâce à l'union, grâce à la cohésion sociale. Avant de quitter Guiglo, le chef du gouvernement est allé visiter le chantier de rénovation du centre hospitalier régional de Guiglo. Rénovation émanant du programme hospitalier initié par l'État et qui devrait permettre d'améliorer le plateau technique et les capacités d'accueil de cet établissement sanitaire. Voilà comme on le voit, le développement est en marche, les routes sont réhabilitées. Il y a aussi de l'électricité. Le ministre d'État, Koubena Kouassia Guigloani, était justement dans le village de Djom, dans la sous-préfecture de Goumeré, pour la fête de la lumière. Les travaux ont été financés par le conseil régional du Gontougo. Il a réitéré la volonté du gouvernement à travailler pour le bien-être des populations ivoiriennes. Hermann Yannien. C'est en 2019 que le village de Guigloani, situé à 14 km du chef-lieu de sous-préfecture Goumeré, dans le département de Bondoukou, a été raccordé au réseau électrique national. Depuis ces temps, les populations de ce village profitent des bienfaits de l'électricité. Quatre ans après, elles ont décidé de traduire leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, grâce à qui plusieurs villages en Côte d'Ivoire disposent aujourd'hui de cet élément essentiel du développement. Et aussi au conseil régional du Gontougo, avec à sa tête son président élu, Koubena Kouassia Guigloani, qui a posé l'acte. Sans la lumière, on ne peut rien faire. Nous, en notre temps, on détruit avec des bougies. Aujourd'hui, grâce au conseil régional, mon village électrifié, tous les villages sont électrifiés. Nous sommes très contents de la lumière. La lumière, c'est le développement. Au nom de tous les chefs du village, je remercie le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, sans oublier mon petit-fils, le ministre Adymane. L'électrification du village de Guillaume a coûté au conseil régional du Gontougo la somme de plus de 75 millions de francs CFA. Le président exécutif du conseil régional a indiqué que sous le leadership du ministre d'État Koubena Kouassia Guigloani, la plupart des villages de la région sont électrifiés. Sur notre budget, nous avons électrifié 10 villages de cette région d'Anjoum. Je voudrais vous dire la gestion des collectivités, mais c'est un art. Ne le fait pas n'importe qui. Le ministre d'État Koubena Kouassia Guigloani a félicité les populations pour cette marque de reconnaissance avant de les assurer que le président de la République Alassane Ouattara est soucié du bien-être de ses concitoyens. Lorsque nous avons avec nous un homme comme Alassane Ouattara, on ne peut que dormir tranquille. Et ces élections, nous allons les remporter avec vigueur. Pour matérialiser leur soutien aux actions de développement de la région, les populations ont décidé de rendre l'ascenseur au moment opportun à leurs différents bienfaiteurs. Et malheureusement, la vie n'est pas toujours rose. Ce dimanche n'a pas été de tout repos pour les sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Les pluies de l'Uvienne ont encore fait des dégâts humains et matériels. Cinq membres d'une famille ont péri dans un éboulement survenu à Yopougon la nuit dernière. Le ministre Bouaké Foufana s'est rendu sur les lieux. Les populations sont invitées à quitter sans délai les zones à risque. Khali Domandé, Grasse Kando. C'est un véritable coup de massue que vient de subir Rose. Sa fille, Mycéline, son beau-fils et leurs trois fillettes, âgées respectivement de 11 ans, 3 ans et 6 mois, ont perdu la vie suite à un glissement de terrain survenu au quartier Les Trois-Cocotiers de Yopougon millionnaire. C'est aux environs de 3 heures du matin ce dimanche 11 juin qu'elle a été allaitée. Ses voisins sont allés taper nos portes. À 3 heures du matin, ils ne savaient pas ce que je voulais faire. Quand ils sont venus ici et qu'ils ont trouvé mon enfant, son mari et ses enfants, les cinq en bas, les chachés, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient dit. À la mort, la mort a frappé fort à ma porte. Les corps des victimes ont été évacués par les sapeurs-pompiers militaires 29 heures. Ça fait déjà 6 personnes décédées que nous déplorons depuis les deux jours de pluie que nous avons. Hier matin, on a eu un décédé. Le quartier, c'était à la cité verte. Au total, cinq baraques construites dans cette zone à risque ont été détruites à la suite de l'éboulement. Élisée et Mélène font partie des rescapés. Ils reviennent sur les faits. Aux environs de 1h du matin, je suis sorti pour pisser. À mon retour, il attendait un bruit énorme. Je ne sais pas si ça vient d'où. Il a constaté que ces gens, c'est un glissement de terrain. Ici, je me rends compte, je vois que mon voisin m'est à côté, mais la terre l'a déjà pris avec sa famille. Par la grâce de Dieu, je me suis échappé. Quand je me suis échappé, il est tourné comme ça. C'est là que mon voisin a sorti, on allait appeler au secours. Je ne peux plus vivre dans ces gens de maison à partir d'aujourd'hui. Ces pertes en vie humaine ont également fait prendre conscience à Patricia quant aux dangers qui planent sur le quartier. Je suis tellement choquée. Donc vraiment, on veut quitter la maison. Cette nuit, on a eu maison au Cazen, on a parti. On ne va pas rester ici. Accompagné du groupement de sapeurs-pompiers militaires et de l'Office national de la protection civile, le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité est venu toucher du doigt l'ampleur des dégâts. C'est un coup de chance que vous soyez là, parce que si ça pourrait être plus grave que ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc essayez vraiment de parler entre vous, autour de la communauté. On dit, en ce temps de pluie, zéro mois c'est possible. Mais si nous-mêmes, on prend conscience du danger. En dépit des nombreux appels du gouvernement chaque année, des situations similaires sont constatées. Bouaké Fofana indique que le gouvernement passera à la vitesse supérieure en adoptant des mesures fortes afin d'éviter d'éventuels drames. Moi, je vais prendre ma responsabilité, je vais rendre compte au gouvernement et le gouvernement prendra sa responsabilité pour faire partie de tous ceux qui sont là. Ce n'est pas acceptable de s'exposer à ce type de danger. Après cette visite des lieux, une réunion de crise a été aussitôt convoquée à la mairie de Yopougon avec en perspective la destruction imminente des zones à risque. Et la forte pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan depuis hier a occasionné une inondation au niveau du pont reliant le kilomètre 17 à Adiopoudoumé dans la commune de Songon. L'eau a submergé le pont situé sur le tronçon Abidjan-Dabou au niveau du kilomètre 17 en pêchant ici les automobilistes de circuler librement. Les populations tentaient ce matin de se faire un chemin en entendant l'aide du GSPM. Dans la matinée, l'on a observé des routes barrées, voies impraticables, mais pas de pertes en vie humaine. Heureusement, la circulation a repris normalement cet après-midi. Vigilance donc en ces temps de pluie, la Sodexam annonce justement de fortes intempéries accompagnées d'orages qui persisteront sur les régions de l'ouest et du nord-ouest jusqu'en début de nuit et par la suite, le temps sera généralement nuageux. Le sud-est sera partiellement nuageux avec en fin de nuit des avestes de pluie parfois orageuses. Par ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Notez que les régions du littoral observeront en début de matinée quelques avestes de pluie parfois accompagnées d'orages. Et à l'ouest et au nord-ouest, on aura un temps malgré quelques pluies, des nuages avec quelques avestes de pluie forestiers. Donc restons vigilants. Ces intempéries sont accompagnées d'orages qui persisteront. Restons donc prudents en ces temps de pluie. Le 5 juin dernier, la Côte d'Ivoire a accueilli la Journée mondiale de l'environnement, une édition 2023 qui marquait le cinquantenaire de la journée et qui a mis en lumière les solutions à la pollution plastique. Au marathon du dimanche de ce 13h, Hamza Diaby a reçu professeur Georges Kouadio, le conseiller en charge de la politique nationale de l'environnement au ministère de l'Environnement et du Développement durable, pour évoquer justement les dangers de la pollution plastique. Voyons un extrait de leurs échanges. Sa durée de vie, une fois qu'il est produit, il peut mettre 400 ans avant de disparaître. Donc c'est-à-dire que si vous produisez, vous, un sachet ici, il y a quatre générations qui vont subir les effets néfastes de ce sachet plastique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces sachets plastiques bouchent, ne serait-ce que terre à terre, les caniveaux. L'autre élément, c'est que les sachets plastiques se décomposent en micro-particules fines qui rentrent dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que vous pouvez consommer du poisson qui contient des micro-particules de plastique. Cela peut avoir une incidence sur votre métabolisme. La communauté internationale a lancé les négociations sur le traité de l'élimination des déchets plastiques. Et le thème qui a été choisi, c'est solution à la pollution en plastique. Et vu les efforts dans ce domaine faits par la Côte d'Ivoire, on a été choisis pour célébrer cette journée. Il faut dire que le bilan qu'on en fait, le premier élément, c'est la sensibilisation. On a mis en place deux caravanes qui ont sillonné les communes du district d'Abidjan. Le deuxième élément, sensibiliser les producteurs, les entreprises, la population elle-même. La caravane était plus destinée au marché. Parce qu'il faut le rappeler, déjà en 2013, la Côte d'Ivoire était en avant-garde avec un décret qui a été pris pour interdire, commercialiser, produire les sachets plastiques. Un projet de code de l'environnement a été soumis aux deux chambres du Parlement. Ce code de l'environnement apporte au niveau, si on s'en tient aux sachets plastiques, à ces déchets plastiques, deux innovations majeures. La première, c'est qu'elle insiste sur la responsabilité élargée du producteur, qui voudrait que si vous êtes producteur, vous êtes distributeur, vous êtes importateur d'un produit, vous êtes responsable de sa gestion en fin de vie. Donc on encourage ce code, on va faire en sorte qu'on va encourager les entreprises à prendre leurs responsabilités et à développer en leur sens ce qu'on appelle aujourd'hui des éco-organismes pour mettre en place des filières pour pouvoir éliminer ces déchets et favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de l'économie circulaire. Le district autonome des Lacs et la région de la Normandie s'accordent pour la formation des jeunes. Cette région de France veut accompagner la ministre au gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudoukofi, dans sa volonté de faire de son district une zone agro-pastorale. Et ce projet va démarrer avec la formation des jeunes ivoiriens dans les écoles et sans des formations en Normandie. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. La Normandie, région située dans le nord de la France, est spécialisée dans l'élevage, l'agriculture et la transformation en gros industrielles de produits laitiers, de fromage et de jus de fruits. Elle se positionne comme l'une des premières régions agricoles de France. Cette région s'engage désormais à accompagner le district autonome des Lacs de Côte d'Ivoire dans sa vision de développement, surtout celle d'être une zone agro-pastorale avec à la CLI, la formation des jeunes. On est très ouverts pour favoriser à la fois la formation des jeunes ivoiriennes et des jeunes ivoiriens qui souhaitent travailler l'agriculture, qui souhaitent la rendre plus performante, qui souhaitent évoluer dans leur pratique agricole. Et nous avons des structures de formation, et bien entendu, voire aussi avec l'industrie agroalimentaire, quels seraient les partenariats possibles pour faire en sorte que la transformation au maximum puisse se faire en Côte d'Ivoire. Dans quelques mois, ce sont des dizaines de jeunes des régions de l'IFU, d'UNSI et du Bélier qui seront accueillis à Caen. Une idée qui vient accompagner les initiatives du gouvernement. Il y a un partenariat gagnant-gagnant qui est en train de s'établir. Nous avons pu dégager des perspectives, d'abord ce qui concerne la formation, mais également toute cette chaîne de valeurs qui a trait à l'agriculture et à l'élevage. Je voudrais mettre un accent particulier sur ce que nous a promis le président Hervé Morin. C'est vraiment de faire en sorte que nous ayons la possibilité de faire venir quelques jeunes pour suivre justement ces formations, ces remises à niveau. Tout dépend du niveau des élèves que nous allons faire venir. Mais il nous a garanti qu'ils pourront donc les recevoir. Et je pense que la Côte d'Ivoire lui en sera reconnaissante, et plus particulièrement le district autonome des Lacs. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs a saisi l'opportunité de cette rencontre pour faire la promotion du festival Nzarama qui aura lieu du 28 au 30 juillet prochain à Toumoudi. Une invitation particulière a été faite à la région de la Normandie pour sa participation. Voilà, c'était le reportage de notre envoyé spécial en France, Mamadou Kouassi. L'OCDE, l'Organisation des coopérations et des développements économiques, a organisé un panel sur la politique publique en faveur de l'intégration et de la diaspora. Ce panel, au niveau qui s'est tenu à Paris, s'inscrit dans le cadre de la journée de l'Afrique et le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris a partagé l'expérience ivoirienne. En matière d'intégration, elle nous explique Régory. Comment les gouvernants, les acteurs et dirigeants du secteur public africain peuvent-ils favoriser les investissements de la diaspora ? C'est la thématique abordée par Isiaka Konaté lors de la journée de l'Afrique, initiée conjointement par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE et l'Union des Africains du Minnesota. Selon le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris, les ressources intellectuelles, financières, culturelles, artistiques de la diaspora sont indispensables au développement des États. Partageant l'expérience de la Côte d'Ivoire, il n'a pas manqué de mettre en lumière les efforts consentis par les autorités en faveur de l'intégration de la diaspora. La Côte d'Ivoire, ça va commencer par la création des ministères. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une direction générale des Ivoiriens d'extérieur qui aujourd'hui s'appelle DGD, donc Direction Générale de la Diaspora. Et ensuite, on va mettre en place progressivement des dispositifs un cadre de rencontres réguliers avec la diaspora qui s'appelle le Forum de la Diaspora qui a lieu chaque deux ans en Côte d'Ivoire depuis 2015. Ensuite, plusieurs institutions ont été créées. Aujourd'hui, d'ailleurs, le plus récent, c'est ce qu'on appelle le GUD PME. C'est une sorte de guichet unique qui appuie la création des entreprises en Côte d'Ivoire. On a aussi Côte d'Ivoire PME pour soutenir l'investissement de la diaspora. On recrute également des Ivoiriens de l'extérieur par appel à la candidature pour qu'ils aillent enseigner, pour qu'ils viennent occuper des hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'État est surlué dans son engagement vis-à-vis de la diaspora. Le consul général Issiaka Konaté a souhaité que ses efforts se poursuivent tout en appelant la diaspora à la persévérance et à la patience en cas d'obstacle. Durant ce panel de haut niveau, le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris avait à ses côtés des spécialistes de questions migratoires, dont le président du conseil de la communauté marocaine à l'étranger et la directrice de l'Observatoire africain des migrants. La Côte d'Ivoire est aussi présente à la 34e session du conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, prend part aux travaux à Genève en Suisse et à l'ordre du jour, entre autres, les mécanismes de bon fonctionnement des institutions de prévoyance sociale et l'adoption de projets communs. Serge Kolea et Ulrich Adongo sont nos envoyés spéciaux à Genève en Suisse. 17 ministres issus des pays africains, membres de la CIPRES, la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale, dont maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, 26 directeurs généraux d'institutions de prévoyance sociale, au nombre desquels Denis Charles Kouassi de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, et Berthe Abdraman de la SEGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Tous prennent part aux travaux de la 34e session du Conseil des ministres de la CIPRES, avant le huis clos entre les ministres, plusieurs points relatifs au bon fonctionnement des institutions de prévoyance sociale. On échange, chacun apprend de tout le monde, mais sur les questions clés, comme l'extension aux travailleurs indépendants, la digitalisation ou bien l'équilibre financier, la Côte d'Ivoire est une référence et nos pères le reconnaissent et nous félicitent pour cela. Et la CIPRES, en prenant un peu de chaque côté, met en place des systèmes de référence qui permettent à des caisses qui veulent se lancer dans certains projets, avoir des normes, des références. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enjeux en matière de protection sociale. Il nous faut à la fois nous accorder sur des règles et des principes communs et en même temps nous engager sur de nouvelles initiatives qui permettent d'une part d'améliorer et de renforcer la gestion des organismes de prévoyance sociale, que ce soit dans les secteurs de l'assurance maladie, des pensions de retraite et en même temps aller vers l'extension de la couverture sociale. Notons que la Guinée a réjoint la CIPRES portant le nombre de membres à 18. Le Conseil des ministres de la CIPRES se tient en marge de la 111e Conférence internationale du travail au siège de l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Genève. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, représente le président de la République et fera une déclaration en plénière au Palais des Nations le lundi 12 juin. Voilà, nous mettons maintenant le Cap Sud-Médine en Arabie Saoudite où les pèlerins ivoiriens ont eu un programme meublé par la visite des sites liés au prophète Mohamed et à l'histoire de l'islam. Les grandes mosquées, les pèlerins ont été édifiés sur les religions. Envoyé spécial à Abou Sanogo, Sisei Brahe. C'est la mosquée du prophète Mohamed à Médine. Elle est la deuxième mosquée la plus sainte de l'islam après Médine Ad-Akham à la Mecque. Elle est située au sud-ouest de Médine. C'est ici que le prophète Mohamed s'est arrêté pour faire la prière du vendredi. Débouchant de toutes les rues, les pèlerins par groupe pressent le pas. Ils sont venus des quatre coins du monde pour le pèlerinage. En ordre serré, ils occupent le moindre espace libre. Ils se regroupent selon leur pays d'origine. D'autres sont identifiables de par leurs uniformes ou des écharpes. En ce vendredi, une grande ferveur se dégage des visages. A l'intérieur, tout comme à l'extérieur de la mosquée, toutes les différences s'effacent. Tous les fidèles témoignent sympathie, solidarité et tolérance avant le début de la prière. Place à la prière du vendredi faite de deux raquades. Ici, une prière effectuée vaut mille autres accomplis dans une mosquée autre que celle de l'Amérique. Les pèlerins ivoiriens marquent leur présence. Le deuxième vol est tombé sur le vendredi. Vraiment, ça a été une fierté pour nous. Nous prions pour toute la cour d'ivoire et pour notre famille et surtout nos dauphins aussi. La dimension est très grande. Je ne parle pas de la grandeur de la mosquée, mais du fait de prier un seul douman ici. Quand vous voyez les mérites, vraiment c'est satisfaisant. On en profite de vos micros pour saluer nos autorités. Parce que vraiment hier, en allant à la Rauda, on a vu comment les ivoirins ont été accueillis. Et on a vu comment on nous est respectés ici. Et on nous a dit depuis Abidjan que le président de la République avait vraiment mis des choses en place. Et quand nous sommes arrivés, on a constaté les faits réels. Donc nous disons merci au président. L'emplacement de la mosquée a été choisi d'après l'endroit où la première prière de vendredi a été effectuée dans cette ville. Retenons que la mosquée originale a été construite par Mohamed. Le premier édifice n'était pas grand et ne représentait qu'une petite partie de la superficie du bâtiment actuel. La taille de la mosquée a été considérablement augmentée depuis la formation du royaume saoudien. La dernière rénovation a eu lieu sous le roi Fada. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Mike Pence a officiellement déposé lundi sa candidature à l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis. Le conservateur Mike Pence va être opposé au sein de son parti à Donald Trump, dont il a été pendant 4 ans le fidèle vice-président. Les embouteillages sont de retour sur les acteurs de Dakar alors que les commesses ont ouvert. La vie reprend son cours normal au Sénégal après des heures que le pays a connues la semaine dernière suite à la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko, qui avait déclenché des violences occasionnant 16 morts. N'golo Kante, qui a passé ce mercredi sa visite médicale à Londres, touchera 100 millions d'euros par saison. Le champion du monde de 2018 pose sa valise à GEDA. Il rejoint Al-Itiad avec son contrat. En Arabie saoudite, il évoluera aux côtés de Karim Benzema. Sur un de ses réseaux sociaux, l'ancien président américain Donald Trump annonce avoir été inculpé dans l'affaire des archives de la Maison Blanche retrouvée dans sa résidence en Floride. Dans plusieurs messages publiés ce jeudi, Donald Trump affirme être innocent. L'attaque d'un hôtel à Mogadiscio, revendiquée par les combattants islamistes proches d'Al-Qaïda vendredi, s'est terminée après des échanges d'outils nourris entre les forces de l'ordre et les assaillants qui ont tous été tués. Le club anglais remporte son premier titre en Ligue des champions grâce à une victoire 1-0 contre l'Inter Milan samedi au stade olympique de Atar Turk. A Khartoum, les violences sont reprises ce dimanche par Detti Dathieri après l'inspiration d'une trêve de 24 heures négociée par les médiateurs saoudiens qui avaient commencé. Les deux parties s'étaient pourtant engagées à cesser les combats dans tout le pays pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire. Voilà, ainsi va le monde, fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h. Je vous dis à très bientôt. Soyez surtout prudents. De fortes intempéries accompagnées d'orages sont annoncées dans notre pays. A l'envigilance.